Lorsque le Covid est survenu, ce que les masses ont vu comme un problème, c'est qu'elles ont perdu leur emploi, qu'elles avaient peur de tomber malades, qu'elles ne pouvaient pas sortir. Et d'autres ont vu une opportunité. Certains les appellent peut-être des opportunistes, disent que c'est un capitalisme sale et dégoûtant, que vous gagnez de l'argent sur le dos de ceux qui souffrent, honte à eux. Mais honte à vous si vous pensez ça. Parce qu'en réalité, tirer profit de la crise est peut-être la chose la plus éthique que vous puissiez faire. Vous savez, tant que vous ne trompez pas les gens. Pensez-y, il n'y a aucune noblesse à être écrasé avec tout le monde. Nous sommes dans une période de crise, les tensions sociales et entre les nations montent, la récession n'est pas loin. La crise va de toute façon se produire. Il est donc de votre devoir moral de vous assurer d'avoir suffisamment d'argent pour prendre soin de ceux qui vous entourent. Réfléchissez-y. Si vous n'avez pas d'argent, que vous êtes sans abri, comment allez-vous prendre soin de votre famille ? Comment allez-vous être en mesure de prendre soin de votre ami lorsque vous ne pouvez pas vous occuper de vous-même ? Plus vous accumulez d'argent, plus vous avez le potentiel d'aider les autres. Alors ne traitez pas l'argent et le succès comme quelque chose d'agréable à avoir, comme si ce serait bien si vous étiez riche. Non. Traitez-le comme votre devoir moral et éthique. Et au fur et à mesure de mon enquête, pour créer cette série de trois documentaires, j'ai découvert cinq principes qui sont inacceptables, qui sont presque interdits, mais qui vous permettront de réussir. Parce qu'ils défient nos conceptions traditionnelles de la moralité et de l'éthique, et même de la logique. Ces concepts peuvent ne pas plaire, parce qu'ils sont extrêmes, violents, viscéraux. Et il y aura beaucoup de choses à obtenir dans la crise qui s'annonce. Vous voyez, lorsque tout s'effondre, la bourse, le marché de l'emploi, le marché immobilier, tout cet argent, toutes ces pertes ne vont pas simplement disparaître. Non. Toutes ces pertes vont simplement passer d'un portefeuille à l'autre. C'est votre devoir de vous assurer que le plus grand nombre possible de cet argent finisse dans votre portefeuille, et non pas dans celui de BlackRock. L'histoire de l'humanité est cyclique, et quand la récession arrivera dans les prochaines années, il y aura deux catégories de personnes. Ceux qui vont, encore une fois, subir l'économie, et ceux qui en profitent pour gagner. Gagner quoi ? Gagner de l'argent. Gagner du pouvoir. Gagner de l'influence. En clair, gagner en liberté. N'est-ce pas ce que vous recherchez ? Être plus libre ? Faire plus d'argent pour pouvoir vous organiser ? Gérer vos horaires ? Faire plus d'argent pour avoir le temps de vous construire ? Devenir un exemple pour vos enfants ? Accomplir votre rôle d'homme ? Accomplir votre rôle dans votre couple ? Est-ce que vous avez envie de faire partie du petit groupe qui achèteront toutes les actions, l'immobilier et les entreprises à des prix bradés ? Ou feriez-vous partie de ceux qui seront écrasés, exilés dans la pauvreté ? Si vous ne voulez pas faire partie du mauvais côté de l'histoire, voici ce que vous devez faire. Consacrez tout votre espace mental actuel pendant les prochains mois, pour accumuler autant d'argent, de pouvoir et d'influence que possible. Si je vous fais peur en vous parlant de la crise à venir, que vous allez finir pauvre, c'est parfait. Cette peur est loin d'être un fardeau, elle doit devenir votre allié le plus puissant. Elle n'est pas là pour vous paralyser, mais pour vous secouer, vous réveiller. Vous devez avoir peur. Peur de ce qu'il peut arriver, de ce qui peut vous arriver. Cette peur que vous ressentez, cette angoisse qui serre votre cœur à l'idée de perdre tout ce que vous avez, c'est la même énergie qui a poussé les plus grands à réussir et à conquérir. C'est bien d'avoir peur. Cette peur n'est pas votre ennemi, elle est le signal d'alarme, c'est humain. Ça veut dire que vous vous inquiétez de vous, de votre avenir et de vos proches. Acceptez cette peur, c'est ce qu'il y a de plus humain chez vous. C'est cette peur qui vous maintient éveillé, qui aiguise vos sens. Sans peur, seriez-vous vraiment conscient des enjeux, des risques, de l'importance de chaque décision que vous prenez ? Alors, utilisez cette peur. Ne la laissez pas vous submerger, mais transformez-la en carburant. Elle est le rappel constant, que la conformité n'est pas une option, que la sécurité n'est jamais acquise, que vous avez quelque chose, que vous désirez quelque chose. Parce que la peur n'est pas synonyme de faiblesse. Au contraire, elle est peut-être votre plus grande force. Elle va vous forcer à apprendre, à vous développer et à vous surpasser. Et surtout, c'est elle, c'est elle qui va vous donner le plus envie de vous bouger. C'est elle qui va réveiller la bête sauvage qui sommeille en vous. C'est elle qui va vous donner la force pour combattre. C'est elle qui va vous permettre de travailler. Même quand tout joue contre vous, vous pouvez soit rester paralysé, soit l'utiliser. L'utiliser comme énergie salvatrice. La peur est le signe que la sélection naturelle existe toujours et que vous devez monter en haut de la chaîne alimentaire. Considérez la peur comme un test. Dans la nature, la peur est un mécanisme de survie. Elle alerte le cerf de la présence du loup. Elle pousse le poisson à fuir devant l'ombre du requin. Chez l'homme, elle fonctionne de la même manière. Elle vous avertit des dangers, qu'ils soient physiques, émotionnels ou financiers. Et là où la sélection naturelle entre en jeu, c'est dans votre réponse à cette peur. Il y a ceux qui fuient et ceux qui y font face. Ceux qui se laissent dominer par la peur ou ceux qui l'utilisent pour devenir plus fort, plus intelligent, plus capable. En clair, plus libre. La question est de quel côté voulez-vous être ? Si vous avez peur de l'échec, formez-vous. Acquérissez de nouvelles compétences. Élargissez votre réseau. Si vous avez peur de la pauvreté, apprenez à gérer votre argent. À investir. À diversifier vos sources de revenus. Je sais que je ne vais pas m'attirer des amis en disant ça. Mais je dois dire ce que personne n'ose vous dire. Vous devez comprendre votre place. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour répondre à ça, je dois d'abord répondre à une autre question que je reçois souvent. On m'a beaucoup demandé, mais lui, si tout le monde devient entrepreneur, si tout le monde crée quelque chose, ça va changer l'économie. On ne peut pas avoir 100% de personnes qui sont entrepreneurs. Et oui, c'est vrai. Sauf que ça n'arrivera jamais. Vous savez, le système, c'est un jeu. Un jeu avec des PNJ et des joueurs. PNJ, personnages non-joueurs. Programmer pour suivre un script pré-établi. Répétant les mêmes tâches, les mêmes dialogues, vivant une existence prédéfinie sans jamais en dévier. Le PNJ est essentiel au monde du jeu, mais il est contraint par ses limites. Incapable de changer son destin et il reste sur le chemin tracé. Plus de 80% de la population sont des bêtes. À manger du foin, littéralement. On leur présente les insectes, ils ne voient aucun souci de supprimer la viande au profit de ceci. Alors choisissez-vous d'être le joueur. Le joueur est celui qui interagit avec le monde, qui explore et qui prend des risques. Il est celui qui décide de sa trajectoire, qui fait face aux défis et qui a la liberté de changer le cours de son histoire. Le joueur exploite les règles du jeu et les utilise à son avantage. Trouve les opportunités là où les PNJ voient les impasses. Vivre en tant que PNJ, c'est accepter le statu quo. Suivre les normes sans se questionner. C'est vivre une existence confortable mais passive. Régie par les structures et les systèmes en place. Vous ne voyez pas qu'en vous déresponsabilisant, ce système vous ramène à l'état d'enfant. Vous ne voyez pas car tout autour de vous, vous êtes dans la même cour. Bêta humain, marchant devant la carotte de la peur. Il vous donne l'illusion d'un contrôle. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Ne jetez pas vos déchets. Pour votre santé, faites une activité physique régulière. Allez hop, on bouge ce gras. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas sorti du canapé. Vous êtes ce qu'on appelle sédentaire. Monter des escaliers, c'est déjà tellement dur qu'il faut prendre l'ascenseur pour aller jusqu'au 3ème étage. Bêta humain, qui doit continuer de travailler le jour, se divertir la nuit pour avoir l'impression d'exister. Mais plus rien n'a de sens. Loin de moi l'idée d'être méchant ou dénigrant, mais c'est une triste réalité. Je resterai toujours bienveillant envers mon prochain. Je ne serai jamais arrogant et tout ce qui compte, c'est que chacun soit fier et heureux de sa vie. Cependant, le bêta humain est cette masse qui se repose sur la conformité. Attends que le changement vienne de l'autre et n'est pas fier ni heureux de ce qu'il a accompli dans la vie. Il se contente d'attendre que les circonstances évoluent, souvent en espérant que d'autres prennent les initiatives. Ou alors il croit qu'il peut changer quelque chose, alors qu'il ne possède ni argent, ni pouvoir, ni influence. Donc oui, la population est stupide, très stupide. Elle suivra toujours le narratif, continuera d'acheter chez Primark et Temiou, parce que c'est pas cher. Elle continuera de soutenir le parti politique majoritaire. Qu'importe que celui-ci soit idiot, corrompu, qu'il mette la France en péril. Qu'importe que son ministre de la Justice soit lui-même l'objet de plusieurs plaintes et procès. Et le jour où un autre parti opposé prendra le pouvoir, elle suivra, encore. Peut-être en réchignant en début, mais elle ne bougera pas non plus. Vous savez, la révolution française n'a été faite que par une faible partie de la population. Pareil pour la seconde guerre mondiale, peu de français ont été résistants, peu de français ont été collabos. Mais vous, qu'êtes-vous ? Faites-vous partie de ce bétail humain ? De ces troupeaux qui attendent leur prochaine dose ? Où est-ce que vous voulez enfin vivre ? Enfin voir ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière ? Voir ce qui distingue le bétail humain de l'homme libre ? Alors le voici, le sacrifice. Vous devez accepter de tout remettre en question. Parce que ce que vous avez toujours fait jusqu'ici, ne vous a mené à nulle part ailleurs. Pour obtenir des résultats différents, il faut mettre en place des changements. Faire les choses différemment. Vous avez le choix. Ou vous êtes un spectateur décérébré, ou vous remettez en question. Et vous développez un esprit critique. Développer un esprit critique, c'est ce qui vous distingue du bétail humain. C'est apprendre à analyser, à questionner, à ne pas accepter ce que vous ne tolérez pas. Mais soyons clairs. Attendre que l'État opère les changements que nous souhaitons dans le monde, c'est s'abandonner à une attente vaine. N'attendez pas que l'État réduise les impôts, réduise les problèmes d'insécurité et de santé. C'est triste à dire, mais réel. Aujourd'hui, trop de choses sont en décomposition là-bas. Vous ne devez pas le toucher, au risque d'être à votre tour contaminé. Parce que le changement, le véritable changement, doit venir d'abord de vous. Puis, vous pourrez mettre votre famille à l'abri. Protéger votre enfant, protéger votre femme, élever vos enfants en étant un père exemplaire. Ensuite, quand le moment viendra, et vous saurez quand il viendra, on redressera la nation qui nous a tant fait rêver. Et l'argent est l'une des premières pierres à votre édifice. Si vous êtes libre financièrement, vous pourrez gérer votre temps comme vous voulez, bouger où vous voulez, sans que quelqu'un ne décide pour vous qu'en prendre vos vacances. Vous serez fier de vous, le pilier sur lequel votre famille peut compter, et être la personne qui peut leur apporter de la sécurité. Ce troisième principe repose sur ce que j'ai développé lors du premier épisode de cette série, le paradoxe de la richesse. Ou comment est-ce que ça se fait qu'il y ait de plus en plus de riches dans le monde, mais aussi de plus en plus de pauvres. Si vous ne l'avez pas déjà remarqué, le nombre de millionnaires a explosé ces dernières années, et aussi les écarts de richesse se sont de plus en plus creusés. A quoi bon prendre des risques ? C'est la merde, l'insécurité, l'inflation, les taux bancaires qui explosent, les guerres à l'autre bout du monde qui m'impactent sans que je ne puisse rien faire. Jamais je n'y arriverai. C'est justement parce que c'est la merde que vous devez le faire, et prendre des risques. Bombardé d'actualités négatives et d'une surcharge constante de dopamine, vous devenez engourdi, consommant sans cesse, sans ne jamais rien produire. Cette passivité crée un cycle d'insatisfaction, où la dopamine procurée par les plaisirs éphémères vous laisse désorienté et avide de deux sens. Encore une année, encore un été, et rien ne change. Rien ne change si ce n'est tout. Tout autour de vous, des opportunités se créent chaque jour. Mais vous, vous restez là, bien au chaud dans le confort de votre chambre, qui est en fait votre pire ennemi. Un peu comme un enfant blotti dans les bras de sa mère, qui ne s'est pas encore émancipé. Parce que la véritable émancipation, la véritable liberté, réside dans la création et la production, et non dans la consommation. Il ne s'agit pas forcément de créer, dans le sens artistique du terme, mais plutôt de produire de la valeur dans tous les aspects de votre vie. Santé, habitude, relations sociales, famille, et aussi votre vie professionnelle. La classe moyenne disparaît de plus en plus, surtaxée, et pour éviter de tomber dans la classe pauvre. Le meilleur moyen de s'en sortir, c'est d'être un producteur de la société, et non plus un consommateur. Dès l'enfance, on nous apprend à en être des consommateurs. Nous sommes exposés à des publicités constantes et omniprésentes dans les médias, et à la maison, on nous apprend à accorder de l'importance à Noël, à acheter toujours plus de choses. Mais s'il y a des consommateurs, il y a aussi des producteurs. Et si vous voulez devenir riche, vous devez passer dans cet autre côté. Rester lié à une mentalité de consommateur vous limitera. Lorsque vous regardez une publicité du point de vue du consommateur, vous vous concentrez sur le produit, le bonheur qu'il vous apportera, et la façon dont vous pouvez l'obtenir. Tout cela vous empêche de voir ce qui se cache derrière la publicité. Ce chemin tracé vous pousse à être un simple consommateur, à continuer ce cycle, à le perpétuer avec vos enfants. Alors passez d'un état d'esprit de consommateur à producteur. Et si vous aimez profondément votre emploi aujourd'hui, que vous soyez boulanger, menuisier, artisan, vous pouvez en devenir riche. Vous pouvez devenir libre. Et ce que vous devez produire, c'est de la valeur. La valeur crée la richesse. Un bien qui a beaucoup de valeur se vend cher. Pour devenir riche, vous devez alors réfléchir à comment produire de la valeur. Maintenant vous allez chercher une idée de business, une idée de source de revenus, pour vous enrichir. Mais vous allez tomber dans le piège. Puisque vous partez de zéro, comment allez-vous réellement accumuler de l'argent et du pouvoir ? Tout en restant sous le radar pour vous préparer à la crise. Et bien inspirant aux capitalistes, voyons comment le faire. Si vous voulez accumuler rapidement d'une richesse, la première chose à faire est de construire plusieurs sources de revenus. Mais le terme plusieurs sources de revenus a été complètement dénaturé par des youtubeurs. Et la façon dont il le présente aujourd'hui est un vrai mensonge. Je gagne de l'argent grâce à ce petit système. Puis je gagne quelques centaines d'euros supplémentaires grâce à ce petit système. Et ensuite, celui-ci. Et ah oui, il y a aussi celui-ci. Et voilà, donc affiliation, etc. Vous connaissez ces vidéos, mes 9 sources de revenus passifs. Toujours avec un peu de bourse, de crypto, d'affiliation, sûrement une petite chaîne YouTube, un TikTok, etc. Mais c'est simplement pas du tout ainsi que ça fonctionne dans le monde réel. C'est pourquoi, chaque fois que j'entends quelqu'un parler de plusieurs sources de revenus, bah ça me fait rire. Vous voyez, si vous partez de rien, et que vous consacrez une partie de votre temps à essayer de trader des actions, une autre partie de votre temps, à chercher des annonces immobilières, à investir une autre partie de votre temps pour gérer un e-commerce de dropshipping, et vous essayez aussi de vendre vos prestations de services, et que vous retrouvez un gars qui ne vend que des prestations de services, qui va gagner selon vous. Évidemment, l'autre gars qui était concentré. Mais je vais vous raconter mon expérience personnelle. Ça m'est arrivé deux fois de faire l'erreur. Déjà en 2017, j'avais 17 ans, et je voulais faire de l'argent par moi-même. Alors, j'ai enchaîné les business, dropshipping, affiliation, créé une chaîne YouTube, mais rien. J'ai fait deux chaînes YouTube pendant cette période, et je n'ai jamais réussi à les faire décoller. Mais le moment où j'ai lu le livre de The One Thing, qui vous dit que si vous voulez réussir, vous devez vous concentrer que sur une chose, une seule chose, alors je me suis dit, en 2019, après avoir perdu deux ans de ma vie, que je vais croire en ces paroles. J'ai abandonné tous les autres petits boulots, tous les autres petits business que je faisais à moitié, et j'ai misé uniquement sur une seule chose, vendre mes services de marketing en ligne. Résultat, trois ans plus tard, en 2022, on a fêté le million, heureux. Concentrez-vous d'abord sur générer une seule première source de revenus, ou échouer. C'est aussi simple que ça. Je connais beaucoup d'aspirants entrepreneurs, qui ont toujours le syndrome de l'objet brillant, passant constamment d'une chose à l'autre, en espérant que celle-ci soit peut-être la bonne. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ne font aucun progrès. Ils sont littéralement, presque exactement, où ils étaient quand nous sommes rencontrés pour la première fois. C'est assez triste. Donc, si vous voulez vous préparer à la crise, n'essayez pas de créer une multitude de revenus, dès le départ. Le monde est tout simplement trop concurrentiel pour essayer de maîtriser deux choses à la fois. Mbappé serait-il Mbappé s'il avait essayé de maîtriser le foot et le basket en même temps ? Non. Ce que vous devez faire, c'est choisir une chose. Dites non à tout le reste, et devenez extrêmement bon dans cette seule chose. Être très compétent, dans un business en particulier, puis grâce aux compétences et le cashflow gagné, vous pouvez diversifier vos activités. Ah oui. Et plein de monde se dit, non mais moi c'est différent, je vais réussir à créer plusieurs business en même temps, parce que moi je suis spécial. La réalité c'est que non, vous n'êtes pas le personnage principal. Ni moi. Vous n'êtes pas unique, vous n'êtes ni spécial. Alors, fermez-la, acceptez la vérité, et concentrez-vous. Reconcentrez-vous. Aujourd'hui, j'ai de nombreuses sources de revenus, et chacune d'entre elles génère de l'argent. Mais voici la différence clé. Toutes les différentes sources de revenus que j'ai aujourd'hui, sont toutes basées sur ma seule chose, ma seule compétence que j'ai apprise. Une fois que j'ai commencé à gagner de l'argent, grâce à mon agence de marketing, qui était ma seule chose, la vôtre ça peut être différent, ce n'est qu'à ce moment-là, que j'ai essayé quelque chose de complètement différent, comme créer une chaîne YouTube, etc. Ce n'est qu'à ce moment-là, que j'ai commencé à perdre mon temps d'investir en bourse. En fait, c'est assez simple. Votre première source de revenus, doit être une méthode, qui vous permet de faire vos premiers 5000, voire 10 000 euros par mois, dans les 12 prochains mois. Maintenant, mes sources de revenus sont solides. Aujourd'hui, je pourrais m'arrêter là. Ralentir le rythme. Travailler moins de deux jours par semaine. Toujours encaisser plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Je pourrais prendre ma retraite à 23 ans, et bronzer à Cannes. Mais je ne le fais pas, car je sais que j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Mais pourquoi je vous dis ça ? Car vous et moi, nous ne nous sommes pas dans le même stade. Nous n'avons pas les mêmes revenus, les mêmes compétences, la même expérience et la même histoire. Aujourd'hui, j'ai un accompagnement, pour vous aider à créer une agence de marketing en ligne, et faire 5000 euros par mois d'ici 6 mois. Mais je ne l'ai lancé qu'en 2023. Et j'ai une agence depuis 2019. Je sais de quoi je parle, j'ai appris énormément de choses, et pour ne pas que vous répétiez les mêmes erreurs que moi, je vous partage mes enseignements, et je vous accompagne. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai un business de formation qui est public, que c'est la meilleure chose à faire pour vous aujourd'hui. Au contraire, vous devez choisir une opportunité de business, en lien avec vos compétences. Vous devez trouver les bonnes opportunités pour vous. Vous voulez devenir riche ? Alors, ouvrez gants vos yeux. Aiguisez votre esprit. Les opportunités sont là, partout autour de vous. Mais elles ne s'offriront pas à vous sur un plateau d'argent. Vous devez les chasser. Observez, le monde change très vite. Les technologies évoluent, les marchés fluctuent, les tendances naissent et meurent, en un clin d'œil. Pensez différemment. Maintenant, il y a tellement d'opportunités aujourd'hui pour faire de l'argent, et ce qu'il vous manque, ce n'est pas l'information, mais c'est plutôt comment traiter l'information. Je m'explique. Ce n'est pas simplement une question d'être au bon moment, au bon endroit. Premièrement, considérez l'opportunité du marché. C'est le mouvement global du marché. Par exemple, quand la valeur des crypto-monnaies est basse. C'est une opportunité d'acheter des actifs qui vont augmenter de valeur pour pas cher. Vous devez suivre les opportunités de marché. Le dropshipping en était une. Lancer une chaîne YouTube en était une aussi. Et aujourd'hui, l'IA en est une. Vous devez aussi prendre en compte l'opportunité de carrière. C'est là que 99% des personnes se ratent. Vous avez plusieurs paliers dans votre carrière et tout dépend de ces paliers pour choisir le bon actif. Que vous ayez 1000€ sur le compte en banque, 10 000€, 100 000€ ou 10 millions d'euros, toutes les opportunités de marché ne se valent pas pour vous. Par exemple, si vous êtes à 1500€ de revenus par mois, vouloir investir en bourse est plutôt une mauvaise idée car vous n'allez jamais générer 5000€ avec d'ici 12 mois. En revanche, créer un business en ligne, vendre des prestations de services, ce genre de choses, si vous n'avez pas beaucoup de revenus, ça vous permet d'augmenter votre trésorerie rapidement qui vous permettra ensuite d'avoir cette trésorerie pour l'investir dans d'autres actifs parce que vous aurez cette fois-ci 100 000€ sur le compte en banque. Si vous avez un patrimoine de 10 millions d'euros, vous n'allez pas lancer un site de dropshipping qui peut vous rapporter peut-être 100 000€, certes, mais ce n'est pas rentable parce que vous, vous pouvez investir dans des actifs qui coûtent cher mais qui sont beaucoup plus rentables comme par exemple un appartement à 500 000€. Je ne me serais jamais permis de vous proposer un accompagnement pour vous aider à faire vos premiers 10 000€ par mois si je n'avais pas réussi avant grâce à ça. J'ai lancé cette chaîne YouTube et Agency Lab au moment où je gagnais déjà très très bien ma vie avec mon premier business. L'opportunité parfaite est celle où le marché et votre carrière s'alignent. Maintenant, qu'est-ce que vous savez faire ? Quelles sont vos compétences ? Ce sont vos compétences qui vont vous permettre de gagner de l'argent. Alors investissez à fond dans une seule compétence, un seul business, devenez le meilleur possible dans cette compétence puis grâce à la compétence que vous avez apprise, créez d'autres sources de revenus. Et une fois que vous avez économisé suffisamment d'argent, vous pouvez investir votre argent dans des placements qui ne nécessitent pas votre temps. Alors, au lieu d'essayer de construire de nouvelles sources de revenus à partir de zéro, j'ai simplement trouvé des moyens de gagner de l'argent avec la même compétence, la même seule chose, la même one thing. Et c'est ça l'immense avantage du marketing en ligne par rapport à tous les autres business. Une fois que j'avais fait ces premiers 10 000 euros par mois avec, je pouvais me lancer dans d'autres projets qui me plaisaient plus, mais je n'avais plus à m'inquiéter de l'argent. Et c'est surtout parce que le marketing est partout aujourd'hui, mes compétences en marketing m'ont aidé encore plus. Et c'est ce que vous devez faire. Devenez vraiment bon dans une chose, puis ne vous laissez pas distraire. Trouvez simplement plus de moyens de gagner de l'argent avec cette seule chose. La compétence, c'est égal à la confiance, qui est égal à l'abondance. Si vous cherchez à devenir riche, ne cherchez pas à faire de l'argent. Cherchez à apprendre des compétences qui vous donneront les meilleures chances de faire beaucoup d'argent. Et aujourd'hui déjà, internet est le meilleur endroit de faire de l'argent. Et il existe deux compétences qui vous garantissent, si vous êtes bon dedans, de n'avoir plus aucun problème d'argent. L'IA et la vente. C'est simple, l'une d'elles c'est l'avenir, l'autre c'est sur celle-ci que repose toute l'économie actuelle. Le marketing à la vente, si vous savez vendre, vous n'avez plus aucun problème d'argent. Alors, apprendre ces deux compétences vous donne automatiquement un avantage délirant sur le reste de la population. Ensuite, sur l'opportunité de carrière, ça va dépendre de votre stade de vie. Soit vous avez déjà une activité qui fonctionne, soit vous cherchez à créer un business de zéro. Vous pouvez donc exploiter l'IA et le marketing de trois manières différentes. La première, c'est de développer votre activité actuelle avec ses compétences. Par exemple, vous êtes maçon, alors vous apprenez le marketing à vendre, à créer un vrai business pour créer bien plus qu'avec un simple salaire. Sinon, si vous partez de zéro, vous créez une agence de marketing en ligne depuis le zéro. Vous apprenez les compétences et vous les vendez directement. C'est le moyen le plus simple et rapide de faire 5000 euros par mois parce que la compétence que vous devez apprendre, c'est vendre. Toutes les entreprises qui vendent un produit ou un service ont besoin de marketing pour faire plus de clients et vous pouvez utiliser cette même compétence pour vendre vos services. Et la troisième idée, c'est de devenir consultant en marketing pour une boîte. Parce que je sais, pour certains, ils ne veulent pas créer un business de zéro. Alors, ce que vous pouvez faire, déjà existant, d'être leur consultant en marketing. Et vous faites tout le marketing pour cette boîte en échange d'un pourcentage sur ce que vous générez. Sachez aussi que peu importe à quel point les choses vont mal, il y aura toujours des opportunités de profit. Le troisième épisode de cette série va se concentrer exactement sur comment se préparer à la crise et en tirer profit. Les masses vont toujours chercher la prochaine crypto-monnaie où elles peuvent investir 1000 euros et en récupérer 100 000. Mais en fin de compte, il s'agit simplement de jeux de hasard dégénéré. C'est juste de l'espoir et vous ne devriez pas baser votre destin sur l'espoir. Si vous voulez réellement un investissement où vous pouvez investir 1000 euros et potentiellement récupérer 100 000 ou plus, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous regarder dans le miroir. Le meilleur investissement sera toujours en vous-même. La plupart des gens qui essaieraient de trouver la prochaine crypto-monnaie perdront tout leur argent. Mais tout le monde peut payer un peu d'argent pour apprendre une compétence dès maintenant, qui peut leur apporter 100 000 euros, voire plus plus tard. Quand vous voyez toutes les choses folles qui se passent en ce moment, quand vous voyez les temps sombres qui nous attendent, quand vous voyez l'écart entre les riches et les pauvres, continuer de se creuser, quand vous voyez toutes les vidéos sur cette chaîne, c'est facile de devenir pessimiste, on est d'accord, mais c'est le système. Le système est truqué. Tous les pouvoirs en place sont contre nous et c'est ainsi que la plupart des gens ont été conditionnés à réagir. Mais si le monde est juste une grosse arnaque, pourquoi ne pas l'accepter et l'utiliser à votre avantage pour être sûr que nous sortirons vainqueurs à la fin ? Et c'est le but. Je ne sais pas comment se terminera ce cycle de crise. Terminera-t-il passivement ou dans le sang ? Tout ce que je sais, c'est juste de me préparer. Vous aussi, préparez-vous. Donnez-vous un an, 12 mois. Vous avez 12 mois pour vous sculpter, devenir plus libre, 12 mois pour entraîner votre cerveau à avoir les opportunités pour construire votre richesse. La mauvaise nouvelle, c'est que ces 12 mois vont passer très vite. Donc, vous pouvez faire comme le reste de la masse et tout remettra plus tard. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez accomplir beaucoup de choses en 12 mois si vous choisissez la bonne voie. Et si vous vous positionnez correctement, votre portefeuille sera là pour ce transfert de richesse de toute votre vie. Et dans la troisième partie de cette série documentaire, je vais expliquer en détail ce que je fais personnellement pour me préparer à la crise. Vous ne voulez pas le manquer. Alors, abonnez-vous et cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir le troisième épisode.